Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous explique comment réaliser un exercice classique de génétique sur les brassages. Voici un énoncé typique d'un exercice. On peut repérer différentes parties dans cet énoncé. Une première introduction. On cherche à mettre en évidence le brassage de l'information génétique. Pour cela, on effectue chez un animal, la drosophile, les croisements proposés ci-dessous. La question est proposée dans un encadré. Sachant que pour chaque caractère étudié, la différence phénotypique est liée à un seul gène, dite à partir des informations extraites du document, si les deux gènes considérés sont situés sur la même paire de chromosomes ou sur des chromosomes différents. Enfin, des précisions peuvent être apportées. Les explications seront accompagnées de schémas mettant en évidence les mécanismes chromosomiques impliqués dans la transmission des allèles au cours du deuxième croisement. Alors, étudions les croisements. Il y en a deux. Le premier croisement, un croisement de deux lignées pures, etc. Et un second croisement, avec des femelles et faim, qu'on croise avec d'autres individus. Étudions le premier croisement. Le croisement de deux lignées pures de drosophiles, l'une à l'aile longue et aux yeux rouges, l'autre aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Il s'agit de lignées pures, cela signifie homozygote pour les caractères étudiés. Ce croisement fournit une descendance nommée F1, constituée uniquement d'individus aux ailes longues et aux yeux rouges. Le croisement fournit des individus de même phénotype, et tous hétérozygotes, car les parents sont de lignées pures. Les caractères visibles indiquent les relations de dominance et de récessivité au sein des couples d'allèles. Ainsi, on va en déduire que pour le gène longueur des ailes, l'allèle longue et dominant, on l'écrira grand L, et l'allèle vestigial et récessif, on l'écrira petit V. Pour le gène couleur des yeux, l'allèle yeux rouge et dominant, on l'écrira grand R, et l'allèle yeux brun et récessif, on l'écrira petit B. Ainsi, nous allons pouvoir passer au deuxième croisement, qui lui, nous permettra de répondre à la question. On croise des femelles F1 avec des mâles aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. Donc, des individus F1 sont croisés avec des individus homozygotes, double récessif. Il s'agit d'un croisement test, qu'on peut appeler aussi test-cross ou encore back-cross. L'intérêt du croisement test est à préciser dans votre réponse. Les proportions des phénotypes des descendants du croisement test sont le reflet du contenu des produits de la méiose des individus F1. On va émettre une hypothèse. On va émettre l'hypothèse que les gènes sont indépendants. C'est en effet l'hypothèse la plus rigoureuse, celle dont on est sûr des résultats. Et on va construire le tableau de croisement, avec, pour la première ligne, les gamètes de F1, avec leur contenu, et pour la première colonne ici, le contenu des gamètes de P2, c'est-à-dire l'homozygote double récessif. A noter ici, dans le tableau, il manque les parenthèses. Normalement, un génotype s'écrit toujours avec des parenthèses, même un génotype de gamètes. Pour P2, il s'agit d'homozygote double récessif. Tous les gamètes vont contenir l'allèle petit V et l'allèle petit B. Pour F1, si les gènes sont indépendants, c'est-à-dire sur des chromosomes différents, on peut en déduire qu'il y a 4 types de gamètes possibles, avec une probabilité de 25%. Ceci est aussi à expliquer. Si les gènes sont indépendants, les deux paires de chromosomes homologues portant les gènes étudiés sont répartis de manière aléatoire et équiprobable lors de l'anaphase I de la méiose. Il s'agit du brassage interchromosomique. Et du coup, on va pouvoir en déduire que dans la descendance, un quart aura ce génotype-là, et donc un quart des individus adultes devrait avoir des ailes longues et des yeux rouges. Un quart devrait avoir ce génotype, donc un quart des adultes devrait avoir des ailes longues et des yeux bruns, etc. On parle donc de 4 phénotypes équiprobables à l'issue du croisement de test, deux phénotypes parentaux et deux phénotypes recombinés. Les phénotypes parentaux sont ailes vestigiales et yeux bruns, et ailes longues et yeux rouges, et les phénotypes recombinés sont ceux qui ne ressemblent pas aux parents, c'est donc ailes longues et yeux bruns, et ailes vestigiales et yeux rouges. Confrontons maintenant nos résultats attendus avec les résultats réels. Il y aura deux possibilités. Donc, soit cela va concorder avec notre hypothèse, soit ça ne va pas concorder. On nous donne des chiffres. Donc, deux possibilités. Soit on a droit à la calculatrice, et on peut calculer un pourcentage précis. Soit on n'a pas droit à la calculatrice, c'est généralement le cas le jour de l'écrit du bac, et dans ce cas-là, on fait le calcul de tête. Mais généralement, les chiffres qui sont donnés vous permettent de faire facilement un calcul de pourcentage. Donc ici, dans notre croisement F1 avec P2, on a 37% d'individus aux ailes longues et aux yeux rouges, 15% aux ailes longues et aux yeux bruns, 12% aux ailes vestigiales et aux yeux rouges, 36% aux ailes vestigiales et aux yeux bruns. On a donc une majorité de phénotypes parentaux, et deux combinaisons géniques minoritaires. On dit recombinées. Donc ça, c'est ce à quoi on s'attendait au niveau des phénotypes, mais pas au niveau des proportions. Donc, 4 phénotypes, mais non équiprobables. Les phénotypes recombinés sont dus à un autre phénomène, au phénomène de crossing over, des échanges de portions de chromatides entre chromosomes homologues lors de la prophase 1 de la méiose. On parle de brassage intra-chromosomique. Le pourcentage des phénotypes recombinés est plus faible, car le phénomène est rare. Il n'a pas lieu exactement de la même façon lors de toutes les méioses. Donc, vous devez réaliser un schéma du crossing over ayant eu lieu lors de la méiose chez F1. Donc, il faut représenter la paire de chromosomes homologues que possède F1, qui est hétérozygote, lors de la prophase 1 de la méiose. Les paires de chromosomes homologues se rapprochent, sans jambes, donc forment des crossing over, qui peuvent avoir lieu à cet endroit-là. Des portions de chromatides sont échangées. Ainsi, on obtient 2 chromatides recombinés, et ici toujours des chromatides parentales. Et à la fin de la méiose, on obtient 4 types de gamètes, des gamètes de type parental et de type recombiné. Ceux-là sont plus rares, car cette recombinaison n'a pas lieu lors de toutes les méioses, à partir des cellules germinales chez F1. En conclusion, l'hypothèse est infirmée par les résultats expérimentaux. Les deux gènes sont donc situés sur le même chromosome. Sous-titrage Société Radio-Canada